Exécrable, je me plaisante, allez je reviens. Alors bonjour, je m'appelle Didier Valdez, je suis donc sur Monde-Marsan, directeur de l'association Montoise d'animation culturelle qui gère le Café Musique, qui associe à la fois salle de concert, formation, diffusion, information, création et bien évidemment de l'accompagnement d'artistes. Alors le XL Tour est un dispositif d'accompagnement départemental qui a été créé il y a 12 ans de cela, en partenariat avec le département, le conseil départemental des Landes. L'objectif c'était à l'époque de fédérer un petit peu toutes les forces vives qui pouvaient justement travailler sur de l'accompagnement de groupe, en termes de structure et de pouvoir justement bien travailler sur l'ensemble du département, c'est un département qui est relativement grand, vaste, et donc pouvoir associer des groupes issus du sud des Landes, donc de Tarnos jusqu'au nord des Landes, Monde-Marsan, Mimisan, Payohad, enfin on est sur un gros département, un grand département en termes de surface et c'est vraiment l'enjeu de pouvoir travailler à l'échelon départemental. Alors ce qui est intéressant c'est que justement le fait d'associer plusieurs opérateurs sur ce dispositif et surtout en termes de sélection, ça garantit quelque part une intégrité du vote et de la sélection, puisqu'en fait chaque opérateur amène son regard, ses compétences, et ensuite chacun d'entre nous, nous avons une seule voix, donc c'est vraiment très démocratique. Cette année on a eu une quarantaine de groupes qui se sont proposés et on en a retenu au final 4, avec 3 niveaux de sélection, le premier c'était une sélection sur écoute, le deuxième c'était le concert, c'est quand même la base même de la vie d'un groupe, de monter sur scène, et ensuite ce qui est important, qu'on a établi depuis 4 ans maintenant, c'est un entretien avec les groupes pour connaître à la fois leur degré de motivation, mobilisation, et puis savoir exactement, ou affiner on va dire, leur vision et leur contenu artistique qu'ils entendent porter pendant les mois qui arrivent. Alors les démarches sont relativement simples, c'est un questionnaire où on leur demande d'avoir 4 morceaux, qu'on puisse écouter, et avec un petit parcours leur CV, par écrit leur degré de motivation, et ensuite tout se fait au niveau des écoutes, donc l'objectif c'est vraiment pas de travailler sur l'élite du département, mais plutôt de repérer des groupes qui ont à la fois un contenu artistique, puisqu'on ne prend que des groupes qui travaillent sur de la création, pas de reprise, et ensuite sur des groupes où on décèle, pas forcément un talent, mais on sent qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir travailler et qui va permettre entre l'instant T et l'instant T plus 2, puisqu'il y a deux années d'accompagnement, on va vraiment pouvoir leur amener des choses intéressantes et qui vont vraiment pouvoir progresser à leur niveau. Si je ressens de l'émotion, si je ressens que l'artiste est sincère, et évidemment, le contenu artistique, quel que soit l'esthétique en fait, si le groupe arrive à transmettre des choses, son message artistique, le temps de son passage sur scène, pour moi c'est gagné. C'est important, ça fait partie du cahier des charges, on est aussi associé au département des Landes, donc on a aussi du financement qui vient du département, et dès le départ, on a choisi évidemment de s'arrêter sur le périmètre du département, en sachant qu'on est un peu flexible, c'est-à-dire on demande que la moitié du groupe soit domicilié dans le département. Alors mon rôle, et surtout le rôle du Café Musique, au travers de ma personne, c'est d'assurer la coordination en fait, par rapport à tout ce travail d'accompagnement, entre les groupes que l'on a sélectionnés, donc qui sont au nombre de 4, et l'ensemble des opérateurs du département. Donc c'est un petit rôle de chef d'orchestre, mais qui est assez sympa, c'est aussi gérer l'enveloppe financière qui nous est dévolue, et ensuite surtout de transmettre toutes les infos, et aux uns et aux autres évidemment. Alors, c'est un programme en fait, ce qui est intéressant c'est que, c'est un programme à la carte, donc bien évidemment, au tout début, les premiers mois, il y a un tronc commun, où on va vérifier s'ils ont une bonne fiche technique, s'ils ont une bonne bio, s'ils ont des photos de presse, et ensuite très rapidement, une fois qu'on a passé ça, le côté SACEM, etc., on va pouvoir s'attaquer à l'artistique, à la technique, au travail de scène, mais aussi à la com', enfin tout ce qui fait qu'il va alimenter le parcours d'un groupe durant ces deux ans. Mais le programme n'est pas le même pour les quatre groupes, puisqu'on s'adapte, et c'est aussi ce qui fait notre force, je crois, on s'adapte vraiment au niveau du groupe, et pour l'amener au maximum de ses possibilités, je dirais, au bout de deux ans. Ce n'est pas ce que l'on souhaite absolument, la professionnalisation. Ce qui nous intéresse, c'est que les groupes, que ce soit des amateurs ou professionnels éclairés, qui connaissent la filière des musiques actuelles, qui ne subissent pas tout l'écosystème, mais surtout qu'ils puissent, au-delà de leur propre production artistique, et qu'ils puissent être maîtres de leur destinée. Une fois qu'on a réussi ça, en sachant que ce n'est pas nos groupes et qu'on ne se les approprie pas, au bout de deux ans d'accompagnement, on les laisse continuer leur chemin et on les regarde avec bienveillance et avec attention les années qui suivent. L'objectif n'est pas ce n'est pas La Nouvelle Star ou The Voice, on est plutôt sur cette notion de parcours de groupe, donc vraiment sur de l'artisanat, mais qui dit artisanat, dit bien faire les choses. Et oui, il y a des groupes qui sont sortis du lot, qui tendent vers la professionnalisation. Donc on a Selenit, un artiste folk qui aujourd'hui est signé avec le label Laguant Noir, près de Bordeaux, qui fait sa route. Yarrot, qui est tout frais, qui est un groupe plutôt hardcore et qui est bien lancé pour, je pense, mener un bon petit parcours au niveau national, voire international. On a un groupe de rap aussi qui s'appelle Ball Z, qui vient de Tarnance et on aime bien parce qu'ils amènent beaucoup de fraîcheur et là, ils sont plutôt aussi sur une volonté de se professionnaliser. Le meilleur conseil, j'aurais tendance à dire soit sincère sur scène et n'essaye pas de copier les uns et les autres, mais fais ce que tu as envie de faire au plus profond de toi. Sous-titrage ST' 501